Euh... Bonne année ? Ouais, c'est ça. Et bonne année ! Comme promis, petite vidéo un petit peu fourre-tout où je vais faire à la fois le bilan de l'année dernière et à la fois vous parler des perspectives de cette année qui s'annonce. Et le point le plus important, peut-être que je n'ai pas pu fêter en temps et en heure parce que j'étais en vacances, c'est que la chaîne a dépassé le millier d'abonnés. 1000 abonnés, punaise ! Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup plus, ce genre de choses, mais bon, pour nous, ça reste quand même pas mal. Plus de 1000 personnes qui ont témoigné leur affection du droit et de ces bizarreries. Non mais je trouve ça juste énorme, donc merci de nous suivre, de participer, et on va continuer comme ça. En ce qui concerne le bilan, il n'y a pas grand chose à dire. C'est notre première année d'activité, en quelque sorte, qui se termine avec plus d'un millier d'abonnés et à peu près 25 000 vues sur la totalité des vidéos, ce qui est pas mal. Pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Là où je suis content, c'est sur la diversité du contenu qu'on a pu vous proposer quand même, puisqu'on cumule 5 formats de vidéos différents pour un total d'une trentaine de vidéos à peu près. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, hein. Pour rester dans les stats, parce que j'aime bien ça, ça fait plus de 3 heures de visionnage disponible et plus de 530 heures de travail en 2016. 530. C'est comme si j'avais travaillé dessus pendant 15 semaines à temps plein. Genre 3 mois et demi. Un quart de mon année. Ouh. Bref, pour revenir à la question de la diversité, je suis content de pouvoir vous proposer tous ces formats différents, puisqu'ils arrivent à rassembler des publics vraiment très différents. Ne serait-ce que pour les joueurs expériences chelous et les astuces de cours, c'est vraiment deux publics très différents. Donc chaque vidéo a à peu près entre 200 et 300 vues, mais c'est pas les mêmes 300 personnes à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment cool, moi je trouve. Ça fait plus de gens qui aiment le droit. Bon voilà, y'a pas grand chose de plus à dire sur cette année, si ce n'est que moi je me suis bien amusé à faire des vidéos, et j'espère que le plaisir a été partagé pour vous. En ce qui concerne les perspectives maintenant, y'a pas mal de choses à venir, on va dire. Tout d'abord la grosse vidéo de méthodologie qui est en préparation depuis janvier 2016. Ouais, ça fait plus d'un an que je bosse dessus en fait. Bon, c'était un gros truc quand même. C'est un gros projet qui devrait aboutir sur une trilogie relative aux commentaires d'arrêt. Euh... Ouais, c'est un gros projet quoi. Bon bref, je continue de travailler dessus, elle devrait sortir fin janvier, mi-février si tout va bien. Ah bah je prévoyais de la sortir pour septembre 2016. Cette vidéo de méthodologie m'a pris pas mal de temps sur la fin de l'année, c'est vrai, mais là en 2017 je devrais pouvoir m'élargir sur les formats de vidéos un petit peu entamé l'année dernière, hein, et en particulier des vidéos thématiques. Donc y'a quelques vidéos thématiques qui sont en préparation et qui sortiront. Bien évidemment le cours d'introduction au droit va continuer, lentement mais sûrement. En ce qui concerne les définitions juridiques, je suis en train de réfléchir à faire évoluer le format. Parce que comme je les ai fait et surtout la dernière sur le patrimoine, qui était vraiment bien, moi j'ai vraiment beaucoup aimé à la fois la faire et puis le résultat final, la regarder. Cependant ça s'éloigne pas mal de l'objectif pratique initial qui était de faire des vidéos qui aident les étudiants à comprendre leur vocabulaire juridique. Et là, en raison de la complexité, en raison du caractère très riche et très complet de ces vidéos, en fait, je peux pas les sortir rapidement et c'est un peu contre l'état d'esprit dans lequel j'ai voulu faire ce film en tout cas. Donc je suis en train de réfléchir à peut-être les faire évoluer, les faire sur un format plus court, plus simple comme les jurisprudence ou les astuces de cours. Donc peut-être hebdomadaire, là ça ferait trois vidéos hebdomadaires, c'est assez chargé quand même, mais un peu dans cet état d'esprit là en tout cas. Et pourquoi pas, ça c'est ce que j'espère en tout cas, vous faire participer, c'est-à-dire faire des vidéos de définition sur des thèmes que vous auriez du mal à comprendre ou souhaiteriez approfondir. Mettre en place une petite interaction comme ça, qui vous permettrait à vous d'avoir un bénéfice réel. à regarder ces vidéos d'une certaine manière, il faut que tout le monde s'y retrouve. Bon voilà, je suis encore en train de réfléchir un petit peu là-dessus, c'est pas encore trop fixé, je vais lancer une petite consultation ou un système de sondage, quelque chose comme ça prochainement. Vraiment pour trancher la question des définitions. Bon et pour terminer, l'événement, l'événement, c'est comme ça qu'on va dire, je suis invité au festival Play Azure du 18 au 19 février 2017, qui aura lieu à Nice. Et ça, c'est juste ouf quand même. Enfin je veux dire, on reste une toute petite chaîne quand même, et d'avoir été repéré de la sorte et invité puisque je vais participer en tant que vidéaste, je vais animer une conférence, ce genre de truc. Et pour une petite chaîne comme la nôtre, ça fait plaisir de voir que les gens apprécient notre travail et veulent le montrer à d'autres, nous donner l'occasion de nous exprimer. En tout cas, je sais pas pourquoi je dis nous parce que je suis tout seul en fait. Mais bon, je vous inclue avec moi. Bref, pour ce dernier, je referai des annonces plus en février pour vous rafraîchir la mémoire et pour ceux qui sont sur place éventuellement venir me saluer ou se faire des blagues de juristes. Ben voilà, donc moi je vous souhaite une bonne année et je vous dis à dans quelques jours pour une jurisprudence chelou. Allez, bisous !